Avant de vous passer la parole, je ne sais pas si vous avez fait cas, mais il est entré dans le personnage vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu de tout près son abîme. C'est bien ciblé. Bien, alors Thibault Dienam et Fabien Dauda vont nous présenter leur exposition qui après nous descendrons ici en bas pour la visiter avec leur explication. De l'au-delà, à vous. Je vais mettre ça en plein écran. Comment est-ce qu'on fait ? Tu sais comment on met en plein écran ? Non. À droite ? En bas à droite. Ça ? Là ? Yes. Ça marche. Donc nous, on est déjà très contents d'être là. On s'appelle Fabienne et Thibault. On fait partie d'un duo photo-poétique qui s'appelle Quatre Lacs. Et donc, on remercie Christiane Dunoyer et Bruno Domaine de nous avoir invités aujourd'hui pour parler d'une exposition qu'on va vous présenter dès qu'on aura terminé, qui s'appelle De l'au-delà. Sachant que la mort, c'est déjà un sujet qu'on a évoqué dans une précédente exposition qui s'appelle Dernier soupir. Ah, il est juste derrière toi. Il est dans le petit sac avec le mien. Non, mais je lui passerai. Oui, oui. Donc, c'est déjà un thème qu'on avait évoqué dans une précédente exposition qui s'appelle Dernier soupir. Et l'idée, c'était un peu de désacraliser la mort et de briser le tabou, sachant que c'est un sujet qui nous a beaucoup nourris et qui continue à nous nourrir. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle exposition que vous allez pouvoir découvrir en bas. Et ce qui était intéressant, c'était qu'en travaillant autour du sujet de la mort, on s'est rendu compte qu'en arrivés à briser le tabou et à avoir des réactions qui étaient parfois vraiment amusées, que les personnes arrivaient justement à prendre de la distance par rapport à la mort. Sachant que le travail qu'on fait avec Fabienne, c'est un travail qui s'intitule un travail de photopoésie. Oh yeah, ça va très vite là ! De photopoésie, c'est-à-dire qu'avec Fabienne, on fait un travail qui est principalement fait en montagne. Fabienne est poète, moi je suis photographe, mais en même temps, les choses s'entremêlent, c'est-à-dire qu'elle conceptualise aussi les photographies, elle conceptualise aussi les expositions. Et par exemple, l'exposition que vous allez découvrir tout à l'heure, c'est elle qui l'a conçue en se basant autour de quelque chose que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle les NDE ou les EMI, les expériences de mort imminente, à savoir les gens qui ont vécu une période de mort clinique, qui en sont revenus et qui ont témoigné. Et du coup, je ne sais pas si tu veux prendre un peu la parole, Fabienne, pour parler de l'exposition, je continue. Donc du coup, pour cette exposition-là, Fabienne s'est plongée autour de récits de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc qui sont revenus de l'au-delà, et ensuite qui ont témoigné de ce qui s'était passé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont nous, on a abordé les choses, c'est qu'on a vraiment mélangé à la fois des images de nature, des images d'archives, parce qu'on travaille aussi pas mal avec des archives qui seront, vous le découvrirez après, des images de nos grands-parents ou des images de personnes de nos familles qui sont décédées, qu'on a intégrées dans des milieux naturels, sachant que pour nous, c'est vraiment la nature qui est la base de tout et qui nous donne notre force et qui, en même temps, nous permet de nous exprimer. La façon aussi dont on travaille, c'est en abordant les choses un peu comme des chercheurs, c'est-à-dire qu'on essaye de fabriquer l'exposition de façon à ce qu'elle puisse amener des réactions au niveau du public. Donc, ce sont des expositions qui sont à la fois ouvertes, mais à la fois guidées de manière subtile. On essaye de toucher la sensibilité des personnes. Et par exemple, l'exposition, elle est conçue à travers une poésie, en fait. C'est-à-dire que Fabienne, quand elle a conçu l'exposition, elle a d'abord travaillé une poésie, qui était soit inspirée par un texte qu'elle était en train d'écrire, soit inspirée par des images. Et le résultat donne une longue poésie qui lit strophe par strophe chaque photographie de l'exposition, en fait. Ce qui fait qu'on peut se laisser guider à la fois par les images sans lire l'exposition, à la fois avec la poésie pour avoir une lecture qui est une lecture vraiment personnelle et une lecture de l'ordre du sensible et qui raconte une histoire, en fait. C'est-à-dire que là, l'exposition que vous allez découvrir, elle raconte l'histoire d'une personne qui est en train de perdre la vie, qui est en train de mourir, et tout le cheminement qui l'amène vers l'au-delà. Donc, pour terminer, avant qu'on aille découvrir l'exposition, on a déjà présenté cette exposition-là, et lors de la première exposition qu'on avait faite aussi, c'était très intéressant de voir la manière dont les personnes se sont mises à se confier sur des choses qu'elles avaient vécues, en fait. Et par exemple, dans le cadre de notre exposition ici, c'était une exposition qui était faite dans un lieu qui était vraiment très ouvert, donc il y a vraiment des gens de toutes les strates de la société qui sont venus, ça pouvait aller de l'agriculteur à des gens un peu plus assis dans la société, et on a eu cinq témoignages de personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente, qui nous ont dit que, en fait, ça leur était arrivé, et en même temps, ce qui était intéressant, c'était que l'ouverture artistique leur avait permis de se confier, en fait. Donc, du coup, au niveau de la recherche, on se rend compte que, si on avait demandé à brûle pour point à quelqu'un, « Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente ? Est-ce que vous êtes déjà mort et revenu ? Est-ce que vous avez vu des choses ? » La plupart des gens, ils vont dire « Non, on n'a rien vécu. » Ils vont avoir peur de passer soit pour des fous, soit pour des affabulateurs. Mais quand on touche les personnes par la corde sensible artistique, elles-mêmes viennent vers nous pour se confier par rapport à des choses qu'elles ont vécues. Et ce qui est intéressant, c'est que leur témoignage, au niveau du ressenti, quand on le reçoit, il est vraiment incontestable. C'est-à-dire qu'on ressent que les personnes sont vraiment différentes. Elles ont une sérénité par rapport à la mort. Elles n'ont plus peur de la mort. Le tabou a été complètement brisé pour elles. Et c'est vrai que la façon dont les gens peuvent se confier, c'est très intéressant, parce que Fabienne est l'ethnologue de formation. Et donc, du coup, elle sait que ce sont des choses qui sont difficiles à récupérer. Ce sont des témoignages qui sont difficiles à avoir. Et là, étant donné que ça vient de manière sensible, c'est d'autant plus précieux et d'autant plus intéressant. Donc, maintenant, si ça vous intéresse, on va pouvoir aller visiter l'exposition. Et j'ai trois petits casques audio. Si vous voulez, vous pouvez écouter Fabienne qui lit la poésie en même temps que vous regardez. Et donc, si certaines personnes sont intéressées, j'ai des petits casques audio à disposition pour pouvoir, en même temps qu'on visite l'exposition, écouter la poésie plutôt que la lire. Voilà, merci beaucoup et bonne visite ! Est-ce que déjà, certaines personnes ont des questions avant ? Ou est-ce qu'on va direct voir l'expo ? Alors, c'est parti ! On est en face d'une série de notre exposition qui s'appelle « De l'au-delà », qu'on a eu la chance de présenter dans le cadre du symposium cette année de Franco-Provençal. C'est une exposition qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est, comment dire, la mise en image de témoignages qu'on a entendus, qu'on a lus, et puis qui se multiplient actuellement autour des expériences de mort imminente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, suite à une crise cardiaque par exemple, se retrouvent en état de mort cérébrale, et suite à cette mort cérébrale, ont la chance d'être réanimés, ou la malchance, selon certains dire, et ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Donc il y a des milliers et des milliers de témoignages qui se sont multipliés au fil des années, et pour une raison mystérieuse, mon ami et moi, ça nous a énormément inspirés. Donc on a décidé de traiter du sujet de la mort par ce biais, et toutes les photos qu'on voit sont des photos qui décrivent le processus d'une expérience de mort imminente. Donc c'est un travail à la fois poétique, mais qui se base sur des récits réels. Donc on essaie de faire rentrer l'art dans des témoignages concrets. Et donc là, derrière, par exemple, on a essayé de symboliser le passage. Donc on utilise beaucoup des images de nature, des images archétypales d'animaux, qu'on retrouve dans différentes cultures. Et ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, elle contient 43 images, 43 comme notre âge, cette année, et qu'on compte en rajouter une par an, de façon à travailler ce sujet, de façon vraiment à apprivoiser la mort, et puis en avoir une vision élargie. Alors il est intéressant de préciser que notre travail photographique est un travail photopoétique, c'est-à-dire que les images racontent une histoire, mais une histoire qui est une espèce de grande poésie. On fait les photos en même temps que j'écris le texte, les deux sont interdépendants, et donc chaque photo correspond à un vers du poème, qu'on peut avoir en même temps qu'on voit l'exposition. Et là, par exemple, on peut regarder la panthère, qui fait partie de la poésie, et qui dit « Une panthère des neiges s'est dressée sur le sable du chemin, et m'a dit, viens. Alors je suis rentrée dans l'arbre, j'ai avancé à la rosée, à tâtons dans les plis de l'espace, jusqu'à la source de Pégase, où j'ai bu l'eau qui plonge les yeux à la place du cœur. » C'est un exemple, une partie poétisée de l'exposition, et c'est très important pour nous d'indiquer que les images permettent d'accoucher l'écriture. Les photos, elles sont interconnectées, c'est-à-dire qu'elles correspondent chacune à une strophe d'une poésie que j'écris pour chacune de nos expositions, et sans images, il n'y aurait pas de texte, et sans texte, il n'y aurait pas d'images. Donc c'est vraiment un processus créatif qui se fait en duo, et rien ne pourrait exister sans les mots, ni les images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501